La littérature anglaise La littérature anglaise On a ignoré les mimes pendant bien trop longtemps. Le mime est l'un des piliers fondateurs de la société judéo-chrétienne. Les pharaons, les incas, les dinosaures pratiquaient le mime. Tous les fléaux actuels de notre société, guerre, famine, sida, sont liés à l'absence de mime, notamment à la télévision française et dans les endroits publics accueillant les moustachus. Vous jouez dans l'homme qui expose toutes les 17 secondes où vous imprégnez magnifiquement la pellicule. Vous incarnez un mime à la fois serein et placide, mais en même temps terriblement fougueuse et sauvage. Peut-on dire que c'est là le rôle de la maturité ? Non, je crois que ce film n'est qu'un morceau de la longue épopée de l'histoire du mime. Comme le disait mon ami Luc, que je connais bien et dont j'ai le numéro de téléphone, cela ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Surtout si les bœufs, c'est en fait des Twingo et que la charrue, ça serait par exemple ton cul. Bien sûr, c'est une métaphore. Cela ne se comprend qu'en apnée. Beaucoup de rumeurs circulent sur vous. Certains disent que vous auriez plus d'une centaine de pieds différents. Qu'avez-vous à répondre à vos détracteurs ? Je pense que c'est un passage oblige. Les sentiers de la gloire sont juchés de pièges et aucun mime n'est jamais arrivé au sommet sans se brûler les ailes sur la flamme de la postérité. Mon ami Luc, que je connais bien et qui a de très beaux chevaux, m'a souvent mis en garde contre ces rumeurs. Je ne vous montrerai pas mes pieds car je ne les ai pas sur moi, mais vous vous apercevrez que je n'en ai vraiment que deux. Les mimes ont connu leur or de gloire dans les années 40, notamment grâce aux pandas et à Queen. A votre avis, pourquoi ont-ils sombré dans l'oubli ? C'est le gouvernement, bien sûr, qui a engendré ce déclin. Les politiques n'ont eu de cesse d'harceler les mimes. Les empêchant de faire du mime dans des endroits où c'est pourtant très drôle d'en faire. Comme par exemple un hôpital ou une chambre à gaz. Mon ami Luc, dont la femme possède trois types de poils différentes, dit que l'église catholique pue un peu la merde. Mais là, il ne faut pas que j'en dise trop, sinon je vais l'avoir dans le cul. Bien, cette interview touche à sa fin. Auriez-vous peut-être un message, un conseil à faire passer aux jeunes qui souhaitent percer dans le monde du spectacle ou comme vous devenir mime ? Eh bien, mon cher Sadam, merci et chers amis, bonsoir. Juste après une émission, comment poser du papier peint avec Michel Sardou. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada